Au nom de l'équipe Terra Bellum, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël et deux bonnes fêtes de fin d'année, et un grand merci à YouTube de nous avoir supprimé dans la nuit du 25 décembre plus de 1000 abonnés, ça fait toujours excessivement plaisir. S'il y a bien une superpuissance que tout le monde redoute et ou encourage, c'est bien la Chine. C'est le pays qui a su sortir sa population d'une abjecte pauvreté en exploitant le système financier international au travers de réductions d'impôts massifs pour les entreprises les plus riches, afin d'encourager les multinationales à s'implanter dans leur pays, devenant, au début des années 2000, le premier receveur d'investissements étrangers dans le monde. Mais ces dernières années, et plus particulièrement depuis la crise des subprimes, le pays a inversé la tendance. Recevant moins d'investissements de l'étranger, il a fait un choix étonnant. Au lieu de sécuriser ses positions et à rester sur la défensive, il a fait le choix de l'offensive en investissant massivement dans les entreprises occidentales, que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis. Dans cette vidéo, nous allons regarder en détail les projets de la Chine en matière d'investissement dans les énergies renouvelables, mais pas seulement. Durant sa grande période d'industrialisation, lorsque la Chine offrait une main d'oeuvre abondante et bon marché, ajoutée à cela les paradis fiscaux et les baisses d'impôts massives, cela a contribué à faire de la Chine le leader dans un grand nombre de secteurs que nous allons aborder dans cette vidéo. Mais ce que la Chine souhaitait par-dessus tout, au-delà d'élever le niveau de vie de sa population, c'est avant tout ce que l'on appelle dans le milieu les « process ». Il s'agit tout simplement des processus de production, des brevets, des méthodes, des logiciels, etc. Mais lorsque survint la crise des subprimes aux alentours de 2008, la Chine se devait rapidement de changer sa stratégie. Elle avait désormais des mastodontes dans un grand nombre de secteurs. Elle se devait donc de les entretenir et ces derniers se devaient de grossir encore plus. Cela donna place à des investissements massifs de la Chine et de ses entreprises. Ces entreprises, qui souvent disposaient de prêts très attractifs de l'État, pour justement obtenir plus de parts de marché à l'étranger. Pourquoi les entreprises chinoises cherchent-elles à investir aussi massivement dans le secteur de l'énergie ? Premièrement, les investissements aux étrangers du fait de la crise sont moins fréquents. Et donc, les entreprises chinoises ont plus de mal à acquérir des processus de production, des brevets et autres de la part des entreprises européennes. Puis, les entreprises chinoises cherchent de facto à acquérir de nouveaux processus et des nouvelles technologies pour pouvoir être plus compétitifs sur la scène internationale. Selon la Banque mondiale, en 2016, les investissements sortants chinois, donc les investissements de la Chine dans le monde, étaient plus importants que les investissements que la Chine recevait du monde entier. La Chine investissait donc plus que ce qu'elle recevait, en particulier dans les secteurs de la chimie, de l'énergie, de l'immobilier, des logiciels, dans les mines et dans Internet. Au passage, le National Development and Reform Commission, qui est une commission des investissements chinois à l'étranger, imposait des restrictions en matière d'investissements chinois dans les secteurs comme les médias, la fabrication d'armes, l'exploitation des ressources en eau. Vous ne trouvez pas sa logique ? C'est extrêmement simple. Il s'agit d'un leurre de leur part de l'État chinois, ce qui justifiait donc l'investissement dans des secteurs qui lui importaient réellement, comme le nucléaire, l'hydroélectrique, le solaire, la chimie, les télécommunications, et ainsi de suite. Cela donnait à des acteurs comme la Commission européenne ou le Parlement européen l'impression que la Chine s'auto-limitait dans ses investissements, ce qui bien sûr était totalement faux, car la Chine n'aurait souhaité investir dans ces secteurs au départ. Les entreprises occidentales étaient aussi trop faibles du fait des coupes budgétaires, des États ont pleine crise économique pour pouvoir refuser ou bien même lutter contre la volonté des différents acteurs chinois d'investir. Ces entreprises étaient des cibles de choix, car en matière de production d'électricité, en l'occurrence l'Europe, dépassait bien souvent la Chine. Ces entreprises étaient aussi subventionnées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale par les différents États, et donc ces entreprises étaient à la pointe de la technologie dans ces différents domaines. L'exemple type est celui du Portugal, qui investit massivement dans l'hydroélectrique. Suite à la crise, le pays est sur le point de faire faillite, lui oblige à une cure d'austérité. L'État se désengage de sa plus grande entreprise nationale dans le secteur de l'énergie. Cette entreprise est elle-même déficitaire. Les Chinois viennent et investissent entre 6 et 12 milliards d'euros dans ce secteur, afin d'obtenir les processus de production, et peuvent désormais quitter le pays comme bon leur semble, et aller optimiser ses nouveaux acquis en Chine, afin de les utiliser de façon plus compétitive sur d'autres marchés. L'importance des investissements chinois. Il est difficile de se rendre compte de la portée de ces investissements chinois au premier regard. En 2009, donc il y a près de 10 ans, les investissements chinois en Europe étaient d'environ 2 milliards. En 2015, c'était 20 milliards. Donc au plus fort de la crise, ils ont multiplié par 10 leurs investissements. Puis en 2016, nous étions à 35 milliards, donc près du double en seulement un an. Les secteurs clés étaient bien sûr l'énergie et la chimie. On notera le rachat de secteurs entiers à travers l'Europe. En Allemagne, les investissements chinois atteignent en 2016 11 milliards d'euros, soit près de 31% des investissements étrangers chinois en Europe. Puis au Royaume-Uni, ces investissements atteignent 7,8 milliards, soit 22% des investissements chinois. Et la France, pour des raisons que nous allons aborder, recevait 2 milliards, soit 6%. En Allemagne, deux secteurs étaient particulièrement visés. Le premier était un investissement de près de 5 milliards d'euros dans KUKA Robotics, qui se spécialise dans la production de robots industriels. La Chine, encore une fois, cherche à obtenir des procédés de production que seul ce genre d'entreprise européenne possédait jusqu'ici pour en faire profiter ces entreprises sur son territoire national. En 2016, avec cette hausse massive des investissements chinois, la Commission européenne, se devant d'agir, a permis en quelque sorte aux pays membres de contrôler de façon un peu plus stricte les investissements étrangers, en particulier ceux de la Chine dans des secteurs jugés comme sensibles, provoquant une baisse des investissements chinois en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Mais la Chine jeta son débolus sur la péninsule ibérique, à savoir le Portugal et l'Espagne, qui sont, comme nous pouvons le noter, des pays ayant énormément souffert de la crise de 2008 et souffrant toujours à l'heure actuelle. Avec un chômage de masse des actifs les plus jeunes, ces derniers ne pouvaient donc pas refuser des dizaines de milliards de la part de la Chine et de ses entreprises, car cela permettait de sauvegarder des emplois, en arrivant à un tel point que désormais, le gestionnaire de réseaux électriques REN, au Portugal, est détenu à hauteur de 25% par State Grid, donc sous contrôle chinois. D'autres secteurs, comme ceux de l'assurance, ont été rachetés en Espagne et au Portugal, mais en contrepartie, les deux pays ont eu un accès plus poussé au marché chinois, boostant leurs exportations espagnoles en Chine de près de 30%. Les États font beaucoup, et très peu à la fois. L'Allemagne a par exemple refusé, en utilisant son droit de veto, l'investissement d'un conglomérat chinois dans le rachat d'une de ses entreprises, dans le domaine de l'ingénierie de précision, pour le secteur de l'énergie. Le gouvernement allemand a enfin dû compenser un investissement d'un autre conglomérat chinois en 100 des temps auprès de sa banque centrale, pour compenser la perte d'investissement. Cela pose un réel problème au principe de libre circulation des biens et des capitaux, fondement même de l'Union européenne. Mais l'Allemagne, dans son cas précis, se trouve dans une situation très délicate, au point dans le futur de ne plus pouvoir garantir la moindre souveraineté en matière industrielle. Les États européens semblent découvrir seulement après 30 ans de délocalisation, que les Occidentaux, si ces derniers souhaitent s'implanter en Chine, ne peuvent pas posséder plus de 50% de ces entreprises, de même qu'ils se doivent de céder leurs procédés de production et leurs technologies. Alors qu'en Europe, c'est tout à fait l'inverse. Vous pouvez investir dans les entreprises, prendre les processus de production, et le tout avec le soutien de l'État, qui indirectement détient de facto toute entreprise chinoise. En France, nous sommes préservés pour le moment de ce type d'investissement massif, car l'État dispose toujours d'une golden share, d'une part en or au sein d'EDF, et peu étant donné que plus de 70% de notre électricité est produite via des centrales nucléaires, et donc représente un secteur absolument stratégique pour l'État, empêcher un État ou tout autre acteur de participer dans la production de l'entreprise qu'est EDF. Il faut le dire, EDF collabore déjà beaucoup avec l'État chinois en Chine, dans des projets de construction de barrages hydroélectriques et des centrales nucléaires, et bénéficie tous les deux d'une relation de confiance, si on peut le dire ainsi. Et EDF est encore trop gros actuellement pour être tout simplement racheté en masse par un conglomérat sans que cela ne déclenche des alarmes à travers la sphère politique française. Nous remercions notre partenaire ExpressVPN de permettre à la chaîne de continuer de vivre au travers du lien d'affiliation qui se trouve dans la description, et aux dizaines de personnes qui, du fait de ce partenariat, ont déjà fait le choix d'être en sécurité, surtout leurs appareils électroniques, en faisant confiance à ce leader de la sécurité sur Internet. Chez Terrabellum, nous payons déjà de notre poche un VPN chacun afin d'être en sécurité sur Internet. ExpressVPN est le leader mondial de la protection des données et du cryptage, lancé il y a près d'une décennie, il propose un support disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7, plus de 3000 serveurs dans 94 pays, et l'un des réseaux les plus rapides au monde. Vraiment, faites leur confiance, comme nous leur faisons confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada